... Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver comme chaque mardi sur ce plateau de RDV Sport. En seul point, ce soir, Covid-19, le monde sportif a l'arrêt depuis presque trois semaines. Au Sénégal, nous sommes à la deuxième semaine depuis la suspension des compétitions par rencontres sportives sur l'ensemble du territoire national. Les joueurs et les athlètes sont en chômage technique. Quel est l'impact et les conséquences de cette catastrophe sanitaire planétaire pour les clubs sénégalais ? Qu'est-ce que l'État doit faire pour accompagner les clubs ? Faut-il les subventionner en cette période de pandémie qui va forcément avoir des conséquences sur les chiffres d'affaires, mais aussi sur le plan sportif ? C'était le sommaire, le développement après ceci. Merci pour en parler. Nous avons comme invité ce soir sur ce plateau le vice-président de la douane section football, Ahmed Tine. Bonsoir. Bonsoir, Danso. Il y a aussi Mokhtar Gueye, c'est le ménageur général de l'Espikine. Bonsoir. Bonsoir, Mokhtar Gueye. A l'ensemble du monde sportif et plus particulièrement du mouvement associatif, surtout le noétan, qui est représenté partout dans les villages, dans les quartiers. D'engager cette lutte contre le Covid-19 et d'aller dans les maisons, dans les villages pour porter la bonne parole. Les pratiques qui nous ont été indiquées par les autorités sanitaires pour que la population puisse pratiquer ces bonnes mesures et qui vont accompagner les autorités sanitaires à prendre le dessus sur cette pandémie. Le monde sportif a le patriotisme qu'il faut. Mais je voudrais que les responsables du mouvement associatif aillent au niveau de leur localité. Il y a des comités autour des préfets, des sous-préfets, pour que les autorités sanitaires au niveau local puissent être accompagnées efficacement pour la sensibilisation. Et je suis sûr que si cette sensibilisation est pratiquée, on fera face à cette pandémie. C'était donc le ministre des Sports, Matarba, qui lançait donc un appel aux acteurs du football président. On a vu donc que depuis la suspension des compétitions autour du rassemblement sur l'ensemble du territoire national, tout le monde, le président des fédérations, les acteurs du football, tout le monde se sont mis d'accord pour se plier à cette décision. Les différentes fédérations ont suspendu leurs compétitions et aussi les clubs. Vous adhérez donc à cette suspension des compétitions ? Oui, bien sûr que nous y adhérons, puisque nous sommes d'abord des républicains, mais des citoyens imbues de civisme. Ils ne pouvaient en être autrement pour un club comme le mien, un club d'administration, où déjà on est en train de mettre en exécution les différentes directives. D'abord les décisions du président de la République, ensuite les différentes décisions arrêtées et autres, prises par les autorités au niveau local, notamment les ministres de la Santé, les ministres de l'Intérieur, et même le président du club qui est le directeur général de douane a sorti une note dans ce sens, donc pour éviter tout le rassemblement dans les unités de douanières, où les douanières sont, en tant que les populations exposées, les unités aujourd'hui sont mobilisées pour aider les cas, aider le ministère de la Santé à faire face à cette pandémie que nous étions. Président, on a vu la Spikin aussi, comme tous les autres clubs, ont suspendu toute activité au sein du club. Voilà, merci. Donc, avant tout, permettez-moi d'abord de prier le bon Dieu, pour que ces quelques cas qui sont déjà détectés, que ça reste là-bas, qu'on n'ait plus d'autres cas, et que les gens qui sont déjà affectés, qu'ils puissent s'en sortir vivants. C'est important. Pourquoi je dis ça ? Parce que nous sommes actuellement dans une phase qui est une phase très, très cruciale. et la décision que le président a prise. Donc, c'est une décision qui est venue à son heure et que nous approuvons. À Pikin, je crois bien que dès que l'annonce a été faite, le président du club a pris sa responsabilité sur lui-même, en nous convoquant tous, en nous demandant aussi vraiment de prendre toutes les précautions pour qu'on puisse arrêter déjà nos entraînements, mais aussi qu'on puisse fermer le stade en collaboration avec le directeur du stade, mais qu'on puisse donner un plan programme au jour pour qu'il continue de s'entraîner, mais qu'il s'est en même temps aussi engagé dans la lutte contre ce pandémie. Comment vous faites pour s'adapter au contexte actuellement ? Mais vous savez, l'heure n'est plus à penser aux entraînements. Je pense que l'illusion, c'est autour maintenant de cette lutte lancée par le chef d'État, qui a mis en avant le ministre de la Santé. Aujourd'hui, on se soucie beaucoup plus de cette pandémie, de ce Covid-19, que des entraînements ou des reprises éventuelles du championnat. Si nous voulons vraiment combattre cette pandémie, essayer vraiment de limiter les dégâts. Il faut qu'on aide les autorités à nous aider, que nous aidions d'abord et qu'on aide les autorités à nous aider pour vraiment limiter les dégâts et que ça s'arrête là. Et comme l'a dit mon ami Mottas, prions le bon Dieu que ça s'arrête là et que tous les malades atteints de ce Covid-19 soient guéris et retournés chez eux et qu'il n'y ait pas d'autres cas. Que cette propagation ne puisse pas vraiment dépasser ces quelques rares cas que nous avons obtenus ici au Sénégal. Mais aussi, est-ce que cela ne va pas avoir de l'impact, des conséquences sur les clubs, surtout quand on joue, le professionnalisme, le championnat est professionnel, les joueurs doivent être payés et s'il n'y a pas de compétition, pas de recette pour les clubs, ça sera très difficile pour les présidents de gérer tout ça. Affirmatif, c'est vraiment difficile. Mais aujourd'hui, c'est toute l'économie mondiale qui est bouleversée. Le sport, en général, le football en particulier, le football professionnel, c'est peut-être une goutte d'eau dans la mare par rapport à l'impact économique que cette maladie, cette Covid-19, a pu faire comme mal sur le plan économique mondial. Toutes les bourses sont aujourd'hui bloquées. Plus rien ne marche. Il y a un concepteur de la vie active de l'être humain qui marche aujourd'hui. Donc les gens doivent être unis, doivent être disciplinés. J'exhorte les Sénégalais à la discipline parce que c'est la discipline seule qui pourra nous aider à peut-être convaincre ensemble, à combattre ce Covid-19. La pandémie, président et manager général de l'I-Speaking Mortar, aujourd'hui, l'impact et les conséquences de cette pandémie sur les clubs ? Bon, je ne pense pas qu'on puisse pour l'instant penser au retour que ça ferait au niveau des clubs. Tout le monde sait qu'il y a un manque à gagner terrible, mais pour moi, la question est beaucoup plus importante que ce que nous faisons, le foot. Le foot n'est qu'un jeu. Le foot n'est que du plaisir que nous prenons. Donc je ne pense pas qu'on puisse raisonner en termes d'impact sur le football. Vous savez que nous, on fait partie des rares clubs qui drainent du monde. Quand on joue contre des clubs comme Douane, comme Gorée et autres, on ne va pas faire moins de 1,5 million. Quand on joue contre Nia Ritali, Diarraf, Tengue, Tchè, Kazan, on fait presque pas moins de 3 millions. Mais on ne peut pas penser à ces recettes que nous devions engendrer. Donc nous, actuellement, nous devons mobiliser toutes nos énergies sur la lutte contre ce Covid-19. Et comment vous allez faire vos chéris ? Déjà, on l'a dit, il y a un plan programme qui a été donné au jour. Donc on les a demandé d'entraîner individuellement. On sait très bien que l'entraînement collectif ne peut pas être remplacé par l'entraînement individuel. Mais on est obligé actuellement à faire face à cette maladie. Moi, je pense bien que ce qu'il faut faire, c'est mobiliser nos sportifs, nos joueurs, qui sont des employés de nos clubs, pour leur faire donner la bonne information, comme l'a dit, Mousselet Mismat Arba. Je crois bien qu'on a nos entraîneurs, on a nos joueurs qui ne font actuellement pas grand-chose, à part aller s'entraîner et revenir. Je crois bien qu'ils peuvent porter la bonne information. Nous aussi, en tant que dirigeants, on peut utiliser les réseaux sociaux, on peut utiliser nos connaissances, on peut utiliser les médias pour donner la bonne information. Pour moi, actuellement, l'heure n'est pas à penser au foot, l'heure n'est pas à penser à quoi que ce soit, sinon unir nos forces pour combattre cette maladie. Et surtout pour les joueurs, on a vu, comme en Europe, beaucoup de joueurs des clubs ont essayé de diminuer leur salaire du mois. Pour aujourd'hui, combattre la pandémie, est-ce qu'aujourd'hui, pour nos clubs, il y a eu une discussion avec les joueurs pour essayer de voir comment faire pour l'utiliser, sans serre du côté salaire, parce que ce sont des employés qui devaient être payés à la fin du mois. Bon, pour mon club, l'Aïsdouane, c'est un club dont la principale recette vient des agents de loi. Ce n'est pas comme Piquine, peut-être sans organiser un match, il y aura un manque à gagner. Mais comme il le dit, l'heure n'est pas à penser à des recettes qu'on aurait dû avoir. Aujourd'hui, l'heure est à l'unisson, l'heure est au combat. On a sonné une alerte, tout le monde se met en tenue de combat. Et aujourd'hui, je vais vous signaler que, d'habitude, c'est l'administration des douanes qui donnait des subventions aux différentes sections. Pour soutenir un petit peu l'État dans sa politique sportive et dans sa politique d'emploi des jeunes. Mais aujourd'hui, toutes les associations en douane, que ce soit des associations ou des amicales, même des veuves, des orphelins, ont mis la main à la poche pour venir aider l'administration des douanes, à aider le ministère de la santé. Donc, dans cette élare de solidarité avec le ministère de la Finance et du Budget, l'administration des douanes doit contribuer pour sa participation, pour cette lutte contre cette pandémie. Et les associations en douane ne sont pas restées les mains croisées. Toutes les associations, même, je vous dis encore une fois, les veuves et les orphelins, plus complémentaires. On peut dire que le monde sportif se mobilise. On a vu la Fédération Sénégalaise de football avec 18 millions, la Fédération Sénégalaise de basket, handball, tout le monde. de la presse sportive aussi, qui a donné un million. D'ailleurs, ils ont formé une association ou le collectif des sportifs qui rencontrent, c'est mardi même, le ministre des Sports pour remettre le chèque. On peut dire que c'est le monde sportif qui se mobilise derrière le ministre de la Santé ou encore le président de la République derrière le peuple sénégalais. Je crois bien que ça doit être des gestes spontanés qui doivent venir comme ça. Et nous aussi, on va se réunir pour bientôt discuter de ce qu'il faut faire pour apporter notre soutien. Bien qu'on a déjà commencé, mais nous comptons aussi rencontrer le maire de la ville qui est pratiquement notre principal partenaire parce que c'est lui qui nous donne la subvention qui nous permet en gros de supporter nos dépenses. Nous allons essayer aussi de l'appuyer sur la lutte contre ce COVID-19. Et nous pensons aussi utiliser les ressources de l'équipe. Quand je parle des ressources de l'équipe, des ressources humaines, mais aussi des ressources financières pour appuyer le ministre des Sports. Et puis, on va regarder cet élément. C'était depuis la suspension des compétitions. On a fait le tour juste dans quelques clubs, voir comment ils s'y adaptent au contexte, mais aussi les mesures prises pour la santé du personnel et surtout les conséquences de cet arrêt du championnat. Suivons cet élément. Je pense que c'est une mesure sagement bien réfléchie par le chef de l'État et que je pense qu'aujourd'hui, c'est un problème mondial. Et ce problème mondial, on doit nous tous s'y mettre à respecter les consignes de notre président. Et que nous avons pris toutes les mesures, donc nous avons laissé partir les enfants chez eux, les staffs, pour pouvoir vraiment regarder davantage les conséquences qui peuvent nous poser des problèmes. Donc c'est à nous maintenant, tout Sénégalais doit être très vigilant et accepter les consignes qui nous ont été recommandées. Il y a des impacts négatifs, aussi bien sur le plan sportif que sur le plan économique. Sur le plan sportif, c'est qu'on a travaillé à la deuxième place, on a travaillé à la dynamique, et ça, c'est à dire, si on a dit que c'est un emblique, arrêté le championnat, peut-être que la compétitivité, c'est qu'on a pu perdre les joueurs et on peut perdre leur rêve. Mais tout le monde sait que c'est un football sénégal, un football professionnel, mais aussi le club, qu'ils ne suivent pas leurs moyens. Et on a dit, si on a arrêté le football, on a préparé ses joueurs, on a donné ses frais d'entraînement, parce qu'il y a un entraînement, il y a des frais. Le temps de football, on a préparé les joueurs, On a commencé à discuter avec la Fédération et l'État. On a pu les appeler dans cette période, parce que même dès le championnat professionnel, on a commencé à travailler. Nous sommes ici. Donc, il faut aussi les conditions préventives. On peut aussi l'appliquer à l'entrée, avant les entrées, après les entrées. Il n'y a pas de supporteur. Il n'y a que seulement les staffs techniques et l'équipe. Donc, ils vont s'entrer et ça sera seulement l'équipe professionnelle. Je ne pense pas qu'on peut continuer. Tôt ou tard, on va reprendre le championnat. Donc, je pense qu'il n'y a pas de problème par rapport au classement. Avant tout, il y a la santé des gens. Donc, nous parlons de la pandémie. Donc, vous savez que la pandémie, c'est grave. Président, on a vu vos collègues présidents. C'était Madhu Touré, de Génération Foot, et Pape Tchalis, de Guédiaye Football Club, mais aussi de Youssou Djal, vice-président de Djaraf de Dakar. Au-delà des mesures, ils ont dit qu'il y aura forcément de l'impact sur les clubs. Ils attendent aujourd'hui à ce que la fédération, la ligue de football professionnel ou l'État accompagne aussi les clubs dans cette situation parce qu'il y a un manque à gagner. Déjà, les subventions que la fédération et la ligue donnent au club n'est pas suffisantes pour que les équipes puissent déroulent leur programme. Normalement, pendant toute la saison, aujourd'hui, il faut que l'État et la fédération mettent donc la main dans la poche pour accompagner les clubs. Oui, monsieur Danzo, mais je pense qu'à chaque moment, ce qu'il faut pour cet instant. Aujourd'hui, l'heure n'est pas à calculer l'intérêt d'un club, le manque à gagner ou autre. Aujourd'hui, la seule lutte qui vaille, c'est la lutte contre cette pandémie. C'est ça. Aujourd'hui, on ne doit pas attendre que l'État accompagne. Aujourd'hui, comme vous l'avez tantôt souligné, de manière spontanée, tout le monde sportif se mobilise pour venir à l'État. Parce que l'État, le but déjà, c'est quelque chose qui est arrivé, qui est imprévisible. Peut-être souhaitons que cette chose ne soit pas insurmontable parce qu'elle sera bientôt surmontée. On le souhaite. Donc, ce qu'il faut, il y a un seul combat. Le combat, aujourd'hui, le seul adversaire, si je peux m'exprimer en sportif, mais le seul ennemi aujourd'hui des Sénégalais, c'est le COVID-19. Ce n'est pas que le manque, on ne peut pas être là pendant que cette situation s'aggrave de jour en jour à penser au club, à penser au jeu. Quoi qu'il advienne, quoi qu'on puisse dire, quels que soient les revenus, quels que soient ceux que ça puisse drainer comme enjeu, le football, le basket, ces sports seront toujours en jeu. Mais on a vu ailleurs, dans les autres pays, l'État va essayer d'accompagner les entreprises, les clubs, en essayant de voir comment faire. On a vu certains pays, comme en France, ailleurs, même si les moyens ne sont pas les mêmes. Pour moi, je ne pense pas qu'on puisse comparer ces pays avec le Sénégal. L'heure n'est pas à se demander ce qu'on peut gagner de l'État. Mais l'heure actuellement, c'est d'appuyer l'État. Pour moi, si je dois sortir de ma propre poche, et nous sommes de 1 000 francs pour appuyer l'État pour 7-8, moi je vais le faire. Et je crois bien que tout le monde doit penser dans ce sens. Les gens ne doivent pas, pour une seule fois, penser à récupérer quelque chose. Si la population est confinée, par exemple, si l'État décide d'appuyer la population, tout le monde va applaudir dès demain. Mais quand on pense à nos clubs, quand même, ça devient grave pour moi. Pour moi, l'heure n'est pas à penser à nos clubs. Pour moi, l'heure n'est pas à penser aux Jeux, comme je l'ai tantôt dit. Il faudrait qu'on mette le football là-bas et qu'on puisse lutter contre ce fléau qui est là. Essayer de dégager ce Covid-19. Si on n'a pas la bonne santé, on ne peut pas faire le sport. Si on n'a pas la bonne santé, on ne peut pas penser aux Jeux. Je pense qu'actuellement, il ne faudrait pas qu'on pense au manque à gagner ou autre. Actuellement, l'heure est à mobiliser les fonds pour appuyer l'État, pour moi. En tout cas, à Piquine, c'est ce que nous allons essayer de faire. Nous allons essayer de voir où est-ce qu'il faut passer pour dégager des moyens pour appuyer. On a vu le cas de sport de Ziggy & Short aussi, qui a mis la main à la roche pour aider la mairie avec une enveloppe d'un million, plus d'un million pour appuyer la mairie. Pour moi, c'est ça qu'il faut faire. Actuellement, on ne doit plus penser à nos clubs. On a un seul adversaire, qui est le Covid, qu'il faut essayer de dégager hors de notre territoire et hors du monde même, pour essayer de maintenant repenser au football, aux Jeux ou bien à autre chose. Certains pensent même qu'on ne va pas vers une année blanche, reporter et suspendre le championnat jusqu'à l'année prochaine. Mais si ça vaut la peine, il faut le faire pour moi. Actuellement, tout ce qui prime, c'est la santé des gens. Quitte à ce qu'on abandonne le football pour plusieurs années, ça vaut la peine. L'essentiel est que ce Covid-là quitte le pays. Pour moi, il ne faut pas mettre dans la peau des Anglais ou autres qui ont déjà les moyens. Un joueur anglais qui se permet d'avoir une masse salariale qui dépasse des milliards. Lui, il peut diviser. Mais pour nos joueurs qui ont des salaires de 100 000 francs et moins, on ne peut pas leur demander de cotiser ou bien de faire quoi que ce soit. On ne peut pas demander aussi à l'État de ne pas privilégier les médicaments que l'État doit acheter pour subventionner un club. Je crois bien qu'il faut mettre toutes les choses là-bas. Le Président, on pense que le championnat doit être reporté si la situation ne s'améliore pas. Bon, on ne s'attend pas. Espérons que d'ici deux à trois, peut-être une semaine, on va oublier. Souhaitons que ça s'arrête là. C'est pour nous souhaiter que vraiment cette pandémie soit stoppée, que cette pandémie soit boutée ou même du groupe terrestre de cette planète Terre. et que même si le championnat devrait s'arrêter, pour que les gens guérissent et retenissent chez eux, tout de suite, tous les acteurs de football s'y arriveront. Et le Président, le Ministre Makarba l'a dit tantôt, il a appris sur la sonnette d'alarme pour alerter les différents dirigeants de sport de Navitane. Nous sommes tous issus du mouvement Navitane. Nous avons été présents du mouvement Navitane dans nos quartiers. J'ai encore des jeunes collègues qui sont présents de Navitane dans leurs quartiers. Aujourd'hui, la seule lutte qui vaille, c'est la mobilisation. C'est la discipline, comme je le disais tantôt. C'est la sensibilisation. Et tous les acteurs de football doivent être mobilisés pour sensibiliser davantage sur cette lutte, sur cette guerre, même si ça dépasse une lutte, sur cette guerre contre cette pandémie. Et pour éviter la propagation. La propagation, oui. Les gens, quand on commence à parler de cas communautaires, ça devient inquiétant. Ça devient inquiétant, oui. Ça devient très inquiétant. Et vraiment souhaitons que ça s'arrête là. Voilà, prions le bon Dieu qui nous épargne de malades encore. Parce que je n'ai pas vu un pays où, à part aussi la Chine, qui a été stabilisé. Estabilisé la situation. Ou en moins deux mois, en un jour, on a vu les cas baissés. Et ça fait maintenant depuis trois jours qu'ils n'ont pas de cas nouveaux. Voilà, de nouveaux contaminants. Donc souhaitons vraiment que ça s'arrête là pour nous, que ça s'arrête là pour le monde anti. Prions pour ça. Et puis cette situation inquiète aussi et préoccupe nos internationaux sénégalais qui évoluent à l'étranger. Ils invitent leurs compatriotes à respecter les mesures sanitaires, mais aussi de réduire leurs déplacements. Suivons. Chers parents, frères, amis, compatriotes sénégalais, frères africains. Je vous sensibilise contre ce virus qui est le coronavirus. Veillez à bien vous laver les mains. C'est très important. A bien tousser ou éteindre vos coudes. C'est aussi très important pour ne pas contaminer les frères qui sont à côté de nous. En cas de besoin, mettre un masque, mettre des gants. Et surtout ne pas dire bonjour avec la main. C'est à éviter. Parce que le virus, c'est à ces moments là qu'on peut attraper ce virus là. Et j'ai dit que le coronavirus, ça existe réellement. Et il y a une ampleur, il y a une ampleur. Mais ensemble, nous sommes au plus fort de la corona. Il nous dit qu'il nous a fait du mal. Il nous a fait du mal. Mais juste aussi, la santé est très importante dans cette vie. Donc, suivons les instructions. Il nous dit que nous sommes les spécialistes. Ils ont fait du mal. Ils ont fait des contacts à ceux qui sont. Ce sont vraiment sérieux. Ce n'est pas notre développement. Il n'y a pas de mois que nous pouvons faire. Pour que nous devons vaincre le virus. C'est parti. C'est parti. La pandémie, le monde inquiet ne mérite pas ça. Le monde mérite mieux que ça, le coronavirus. Les gars, je vous demande de rester à la maison et à bientôt. Merci beaucoup. Mokhtar, vous avez vu, même les internationaux qui sont à l'étranger, c'est là-bas que cette pandémie, c'est la source de la pandémie en Chine, puis en Europe, aussi qui évolue. Et puis en Europe, qui lance un appel aux compatriotes pour respecter les mesures hygiénes et sanitaires, mais aussi de réduire leurs déplacements pour éviter la propagation de la pandémie. Je crois que c'est très important que des sportifs puissent sortir pour faire des appels et que ces appels-là ne soient pas entrés dans l'oreille d'un sourd, que les gens puissent respecter aussi les mesures sanitaires qui ont été prises. Et j'utilise aussi votre antenne pour demander aux présidents de clubs aussi de faire des appels. Je crois bien qu'il y a quelques rappres présents qui sont déjà sortis pour faire des appels. Je crois bien que tout le monde doit le faire. Tout le monde doit le faire parce que l'indiscipline qui règne au Sénégal quand même, il faut le signaler, ça commence à... Il y a certains même qui ne croient même pas à cette pandémie. C'est ça, c'est ça. C'est ça qui aggrave le problème. Et puis peut-être que pour terminer, je lance un appel aussi à l'État. Je leur demande d'être très forts et que force doit rester à la loi. Je crois bien qu'il faut sévir pour des gens qui ne veulent pas appliquer les mesures qui ont été prises par le président de la République. Il faut que les gens s'appliquent les mesures à la lettre. C'est important. Les appels qui ont été faits, il faut que les gens respectent les mesures sanitaires qui sont données. Moi, c'est ce que j'aurais à dire. Je pense que le message sera bien conçu par les populations. Cela va de notre bien-être. Aussi, président, au niveau international, on a vu beaucoup de compétitions, presque quasi... La quasi-totalité des compétitions a été suspendue l'euro 2020 à 2021. Mais on voit les Jeux olympiques, le comité olympique n'est pas dans ce siège de reporter la compétition. On a vu le flambeau était en Grèce, puis au Japon. Ils attendent dans presque un mois pour voir si la situation va évoluer. Mais on a vu, aujourd'hui même, c'est ce lundi, la Fédération internationale d'athlétisme qui a fait une sortie pour demander à ceux qu'on reporte ces Jeux olympiques de Tokyo 2020. Oui, oui. Mais vous permettez d'abord de saluer la belle initiative des journalistes sportifs. Parce que j'ai vu hier un sport publicitaire où tous les journalistes sportifs, les différentes télévisions et radios, vraiment sortir pour lancer ce message. Donc, tout en parlant de la discipline, il faudrait que les gens soient un peu disciplinés. C'est quoi être discipliné aujourd'hui ? C'est tant soit pour respecter les mesures sanitaires, les mesures édictées par les autorités sanitaires de ce pays. La discipline, moi j'ai appris que la discipline doit faire la force principale d'une armée. Mais je dis que c'est la discipline, je vais transposer pour dire que la discipline doit faire la force principale d'une nation. Sans discipline, sans rien, t'es voulu à l'échec. Voyez les Chinois, ils n'ont pas à contribuer de remettre, mais avec la discipline. Et le sens patriotique, ils ont tant soit pour parvenir à contenir cette pandémie. Maintenant, par rapport aux Jeux olympiques qui sont déjà lancés avec la flamme, je pense que peut-être qu'ils gardent l'espoir. Ils gardent l'espoir. D'ici, c'est un mois de juin. Pourriez-vous que d'ici juin, que le monde entier fasse disparaître ce Covid-19. En tout cas, on ne peut pas le reprocher de ne pas avoir espoir. Bien évidemment. Bon, on ne peut pas le reprocher, mais en tout cas, je pense qu'ils sont assez réfléchis pour pouvoir mesurer sa juste valeur cette pandémie qui va vraiment avec une manière, je ne sais même pas à quelle vitesse. Quelle vitesse, oui, c'est bon à ça. Depuis, en moins de trois mois, cette pandémie a fait 168 pays et est en train de faire le tour du monde. Donc, des autorités olympiques du CIO prendront le moment venu. Voilà, les mesures nécessaires pour pouvoir. C'est parce que tout simplement, ils gardent encore espoir. Ils souhaitent que ces espoirs-là ne soient pas valides. Maktar, espérons que d'ici le mois de juin, on va éliminer ce fléau, cette pandémie. Et ça sera une histoire ancienne. Bon, en tout cas, ce matin, j'ai eu à suivre le ministre canadien des Sports qui a eu à décliner la participation canadienne au niveau des JO. Et j'ai beaucoup apprécié. Je crois bien que le fait de penser déjà aux Jeux olympiques, le fait de mobiliser, ne serait-ce qu'une toute petite énergie quant à l'organisation de ces Jeux olympiques pose problème. Pour moi, c'est d'ici le mois de juin. On espère que le Covid va disparaître d'ici là. Mais pour l'instant, quand même, on devrait prendre des décisions fortes. La décision forte, c'est quoi ? C'est d'éliminer l'organisation de ces JO et de concentrer toutes nos forces sur cette pandémie. D'autant plus que les athlètes, beaucoup d'athlètes n'ont pas encore obtenu leur ticket. Il faut des qualifications, des tournois pré-olympiques. Jusqu'à présent, il y a beaucoup de tournois, beaucoup de disciplines et des sportifs qui n'ont pas validé leur ticket. Normalement, ça devait se dérouler entre ce mois de mars et jusqu'en juin pour avoir les qualifiés. Quand on veut organiser les qualifications sur des stades vides, ça n'a pas de sens pour moi. Pour moi, il faut mobiliser toutes les forces pour lutter contre cette pandémie. Président, nous sommes arrivés en termes de cette émission. Un dernier mot, peut-être un message à la population. Oui, le message qu'on doit lancer à la population, c'est de respecter les consignes sanitaires. Vraiment, moi, je ne suis pas médecin. Vous non plus, Matar non plus n'est pas médecin. Nous n'avons pas encore vu un cas de malade atteint de Covid-19. On l'entend comme ça. Croyons à nos autorités. Croyons aux gens qui sont des hommes du métier, des hommes du serail, à ces médecins, ces professeurs agrégés, qui ont fait des années et des années pour étudier dans la médecine. Essayons de discrimer et de respecter vraiment les consignes qu'ils nous donnent. Aussi bien dans nos maisons, dans les lieux où nous allons, peut-être comme ça s'est fait aujourd'hui, en venant ici à RBV, où on a trouvé, comment dirais-je, des gels alcooliques. Mais vraiment, il y a un minimum qu'il faut pour pouvoir vraiment échapper à cette maladie. C'est l'appel que je lance et c'est l'appel que l'on lance également à nos sportifs qui sont chez eux. On leur demande tous les jours, avec les entraîneurs, est-ce qu'ils respectent les mesures d'hygiène éditées par les autres. Le dernier mot, c'est tout juste de vous remercier de l'initiative que vous avez prise, parce que pendant que beaucoup de télé parlent du sport, dans son sens large, vous avez eu le courage quand même d'accentuer votre discussion sur le COVID-19, c'est important. Peut-être que l'autre appel que je vais lancer à la population, c'est que les mesures sanitaires soient respectées. Je profite aussi de votre antenne pour remercier le doyen TIN, avec qui je partage le plateau, qui est un ami, qui est un doyen et qui nous conseille beaucoup. Vraiment, c'était un plaisir de participer à cette émission. Merci. Espérons que le message va être entendu par les populations. Il faut respecter les consignes et les mesures sanitaires. Le coronavirus est une réalité. Il faut être discipliné, comme la Chine, pour éradiquer et freiner la propagation de ce COVID-19. Espérons que le message sera conçu par les populations. En attendant que cette maladie soit éradiquée parfaitement, et peut-être dans une semaine, on va oublier cette pandémie. Merci à la réalisation, à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés pour cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous mardi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada